En fait je crois que je suis née dans la musique, l'air de rien, parce qu'en fait j'en fais depuis que je suis toute petite et à quatre ans j'ai recelé mes parents pour aller faire une émission télé et l'école des femmes. C'était assez dur, horrible, parce qu'en fait on choisit ni le chanteur ni la chanson et tout. Non mais c'est comme dire à quelqu'un, tiens est-ce que tu as envie de vivre sans jambes, ça viendrait pas l'idée de vivre sans jambes, c'est pareil pour la musique. En fait je crois que je suis née avec et du coup ça fait partie de moi donc je n'imagine pas ma vision. Moi très vite j'ai grandi avec la musique et au lieu de jouer avec des petites voitures, je jouais du piano. Après plus tard quand il a fallu aller à la fac et que le piano c'est difficile à transporter, je me suis acheté une guitare qui est devenue un peu après mon instrument de prédilection. Mon premier groupe c'était... Il y a Linda de Souza déjà. Non, arrête. Non parce que voilà ok, quand j'ai fait l'école des femmes c'était avec Linda de Souza. Ah ok, pardon tu l'avais pas dit. Oh c'est petit ça. Franck après est parti vers un autre projet, il a suivi une chanteuse Marie Chérié pendant quelques années et du coup à un moment donné comme j'avais tendance à faire des chansons avec lui, que c'était lui qui composait, je suis allée le voir un petit peu désespéré en fait en disant mais t'es plus là, comment je vais faire pour faire des chansons ? Et assez cruellement il m'a répondu mais Aurélie fais les tes propres chansons. Finalement je crois que c'était vraiment ça mon truc, c'était de faire des chansons. Donc du coup j'ai commencé et j'ai fait une chanson, deux chansons, trois chansons, quatre chansons. Et à un moment donné je me suis rendu compte aussi que c'était, ben en fait qu'il y avait un univers quand même. C'est bizarre parce que quand on demande un peu les influences, la plupart du temps les gens attendent justement des influences musicales. Et je suis pas forcément dans des influences musicales, c'est plutôt en effet des films parce que je suis très sensible à l'univers de Tim Burton. J'ai beaucoup m'inspiré de romans, notamment un particulièrement que je n'arrive pas à lire en fait, c'est L'Homme qui rit de Victor Hugo. J'aime bien piocher un peu partout, ça peut être dans des gens, des personnes, voilà. Il suffit d'une rencontre, d'une relation pour que j'ai envie de tricoter un texte autour, ou que ça m'inspire une musique. Donc c'est pas tant la musique qui inspire ma musique, c'est plutôt le monde en fait. Ça m'est arrivé ponctuellement de faire des collaborations. Il y a une chanson notamment qui s'appelle L'épicerie que Franck a composée, mais qu'on joue essentiellement sur scène. Mais après je me retrouve pas forcément dans les compositions des autres. C'est un exercice qui est pas si facile pour moi de composer ou d'écrire avec quelqu'un. C'est comme si, un petit peu comme si la musique en fait c'était, enfin mon projet c'était une sorte de névrose. Et en fait de dire je vais introduire quelqu'un dans cette névrose, c'est comme si à un moment donné je la faisais rentrer dans mon intimité. Donc c'est assez difficile en fait pour moi. Il n'y a pas de recette en fait. Je crois qu'à chaque fois ça dépend, ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Mais il n'y a pas de recette systématique dans le fonctionnement. Et même sur les dernières chansons, bizarrement je suis partie sur une mélodie. J'ai mis des mots dessus et après j'ai fait la musique. C'était la première fois que je faisais comme ça, mais ça a fonctionné. Enfin on verra après si le deuxième album marchera, mais... Mais en tous les cas j'ai essayé. Voilà, à voir après ce que ça va. On a enregistré en partie à la maison tout ce qui était cuivre, corde, voilà, dans une sphère un peu intime. Je faisais des gâteaux au chocolat pour nourrir les musiciens et je pense que ça leur faisait plaisir et ça les rendait plus... Comment c'est le mot ? Peut-être plus doué, plus... Performant. Performant. Merci. Donc plus performant. Et donc on est arrivé en studio et prêt à enregistrer les voix. Dernière étape du disque et là, plus rien. Les disques durs étaient abîmés, les données étaient complètement vrillées. Et ça a été absolument terrible parce que du coup, Franck est reparti à Tours pour essayer de récupérer les données du disque dur. Pendant ce temps-là, moi en studio, j'essayais d'avancer. Après Franck, la nuit, rapiesser les morceaux comme si c'était une sorte de puzzle. Rapiesser les morceaux pour que moi la journée je puisse interpréter et placer les voix dessus. Et ça a été ça pendant dix jours. Donc lui n'a pas dormi pendant à peu près dix jours. Et on a eu très très peur que l'album finalement ne puisse jamais voir le jour. C'est une belle expérience ce studio. On est centré sur nous dans une sorte de petite bulle de petit cocon et c'est tellement beau. Rendez-vous le 15 novembre à la médiathèque des Fontaines. avec l'affaire Capucine à 15 heures. Pas à 14, pas à 13, à 15 heures. Je l'ai bien fait. Les deux, les deux. Les deux deux. Les deux. Les deux. Les deux, les deux. Sous-titrage FR ?